En manchette aujourd'hui, êtes-vous en zone inondable? Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre butée de nouvelles du 28 juin 2019. Déjà, vous avez que le 1er juillet, nous serons fermés, donc c'est le même butée de nouvelles qui est présenté vendredi soir, samedi, dimanche et lundi. En première manchette aujourd'hui, êtes-vous en zone inondable? C'est la question qu'on doit se poser. Les résidents, entre autres, de Saint-Ignace-de-Loyola ont reçu dans leur boîte à mâles, dans leur courrier, une missive provenant de la municipalité. Et ce document fait état du décret du gouvernement qui a été proposé en termes du 17 juin d'établir de nouvelles zones inondables, et ça partout au Québec. En fait, c'est un projet de décret. Nous avons parlé à M. Jean-Luc Sylvestre qui nous parle de l'impact que peut avoir ce décret sur Saint-Ignace-de-Loyola, mais aussi pour toute la région, tant l'Île-du-Port que Berthierville. Bonjour, M. Berth, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. On se parle aujourd'hui, les gens, entre autres, de Saint-Ignace ont reçu, on pourrait dire, un petit feuillet dans leur poste des derniers jours. Et je pense que c'est important d'expliquer pourquoi c'est émis, puis c'est quoi les conséquences, là? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bien, c'est vrai qu'il y a depuis le 17 juin, je crois pas, je suis risquée, je sais pas. Juin, oui. Le 17 juin, le gouvernement a fait un décret, il a fait une cartographie pour les zones inondables, 0-20 ans, et on a envoyé ça aux citoyens, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est psychologique. Quand on dit qu'on va mettre le 158 jusqu'au bureau de poste, le 158 est inondé. Écoutez, s'il fallait que cette cartographie soit acceptée, peut-être qu'elle, là, vous pouvez pas vous imaginer l'impact que ça aurait sur les terres agricoles, sur les maisons, et ainsi de suite. C'est ça, pour la valeur des maisons, on parle de valeur de maison, on parle d'impact d'assurance, on parle de beaucoup de choses, là. De tout. Parce que même dans la rive, écoutez, la rive boisée, tout le rang Saint-Michel, sur le côté fleuve, toutes ces maisons-là sont toutes dans les zones inondables, qui ont jamais été inondées. C'est ça, là. Si vous prenez, si vous prenez en 76, c'est l'année qu'on a eu l'eau le plus haut. OK. C'est ça, ils ont encore de la valeur, c'est ça qu'on comprend. Ben oui, c'est ça. Donc, on va montrer justement aux gens, pendant qu'on se parle, les cartographies, là, qu'on a réussi à prendre des images, tout ce qui est en rose, c'est qu'est-ce que le gouvernement a décidé de décréter, comme, mettons, aux zones touchées 0-20 ans. C'est ça qu'on comprend? Non. Ben oui, le gouvernement a fait ça. Ben, nous autres, mordis, on va se présenter avec l'urbaniste qui est l'ADG, puis on va aller déposer des mémoires comme quoi que toutes les zones qui ne devraient pas être inondées. Qui ne devraient pas être inondées. Et pour la population, ben, c'est le 4 juillet, encore là, au Château-Joliette. C'est bien ça, le soir? C'est bien ça. Ils peuvent aller là-bas, déposer des mémoires, discuter avec ceux qui vont être là du gouvernement, mais aussi ceux qui ne peuvent pas se présenter, il y a un adresse, je ne me souviens pas laquelle. Oui, mais on va la donner, nous autres aussi, l'adresse. Parfait. D'accord. Ils peuvent déposer par Internet des mémoires ou des suggestions, puis poser des questions qu'il faut. C'est ça. Une question que j'ai par rapport à ça, est-ce qu'on connaît le processus qui est continué par rapport à ça? Il y a de l'air d'avoir des tournées régionales, puis après ça, ça va être possiblement le projet de loi qui va être, ou le décret qui va être vraiment adopté et où il peut y avoir des amendements. C'est ça qu'on comprend? À l'heure actuelle, le gouvernement a adopté son décret. Il n'a pas dit comment est-ce qu'il va procéder après. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il va adopter son décret. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir que je pose. Je vais avoir dit que j'allais avant. On va être au courant, parce que si le gouvernement arrive, il nous dit que vous avez deux mois, envoyez vos mémoires et vos recommandations, on va faire le décret. On va adopter le décret. Je trouve que c'est un peu vite. C'est un peu vite, puis on se trouve en pleine période estivale. Donc, c'est comme passer un peu en douce un décret qui ne fera peut-être pas l'unanimité. C'est ça qu'on comprend. Non, mais parce que aussi, moi, je ne sais pas si je n'en plus. Comment, si on procédait faire leur gaffe? OK. Il y a quelqu'un au gouvernement, au ministère, qui est armé au gaz, c'est pas vrai. Oui, 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 c'est bien sûr. Puis comme je vous dis, on va inviter les gens à aller voir sur la cartographie, qu'ils vont voir que c'est assez impressionnant dans la région aussi. On parle de Saint-Ignace, mais on rajoute l'île Dupont, on rajoute Berthier. C'est un petit peu effarant, qu'est-ce qu'il y a comme zone inondable. Alors que, même depuis les 50 presque dernières années, il n'y a jamais eu d'inondations dans ces endroits-là, qui ont vraiment été sinistrées. C'est ça. Donc, j'ai dit à Berthier-Borne, alors regardez, 658, là, qui est inondée au complet, comme tu dis, là. Mais à Saint-Ignace, on n'a plus d'île. Elle ne dit pas qu'il n'a plus d'île, puis ben, c'est ce que tu veux. C'est ça, exactement. Oui, 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 c'est ça. Je vous remercie beaucoup, M. Berthier-Borne, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, on invite la population à se présenter le 4 juillet ou à tout de moins envoyer des commentaires, des mémoires avec le site Internet pour s'assurer que tout est beau, que nos voix se seront entendues au gouvernement, comme on pourrait dire. C'est très bien. C'est très bien ce qu'on l'enquait. Que le monde se fasse entendre. Bien, bien, je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de semaine. Bien, vous aussi, Mme Berthier-Borne. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup, M. Berthier. On vous rappelle que vous pouvez voir la cartographie à www.cehq.gov.gqc.ca Barre oblique zone avec un S, trait d'union I-N-O-I-O-N-D, barre oblique carte, trait d'union E-S-R-I, trait d'union C-Z-I. Et l'adresse courriel maintenant, c'est le Z-I-S 2019 à commercial M-A-M-H.G-O-U-V.Q-C-C-C-A. En fin de semaine, on vous rappelle qu'à la chapelle des Cuthbert, c'est une nouvelle exposition qui va commencer samedi sur Olivier Chevrette et son œuvre. On vous invite à participer à cette belle activité. Et une deuxième activité dans la région, si la température le permet, c'est le bateau passeur ainsi que la piste cyclable de la Société Rétriotouristique Pôle Berthier, donc 80 kilomètres qui sillonnent notre belle région. Nous vous présentons un extrait qui se passe justement sur le bateau passeur et qui a été enregistré ce matin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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